Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Quel visage pour la Roche-sur-Yon demain ? C'est à ses habitants notamment de le dire, de partager leurs aspirations en tout cas. Et c'est ce qu'une partie d'entre eux ont fait ce week-end en participant aux premières assises de quartier qui étaient organisées par la municipalité Albin Mouton. C'est un premier bilan pour les assises de quartier de la Roche-sur-Yon. Quartier par quartier, des suggestions ont été mises sur la table pour imaginer la ville de demain. Plus de 2000 réponses ont été recueillies lors d'une première phase d'enquête publique. On sort d'une période extrêmement compliquée avec le Covid, où la participation citoyenne est très difficile à obtenir. Les assises de quartier veulent bousculer cette réalité. Et quand on réfléchit à l'avenir de sa ville, on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique. On n'a même pas besoin de soutenir l'action de la municipalité. On veut y participer. Et moi c'est ce que je recherchais dans ces assises de quartier. Et je pense que c'est extrêmement important, dans un moment où la démocratie est fragilisée, d'avoir ces rencontres avec les citoyens qui leur permettent d'évoquer leur ville, d'évoquer l'avenir de leur ville et les souhaits qu'ils veulent y apporter. Plusieurs défis ont ainsi été identifiés par les participants au cours de cette première phase. Des thématiques qui reviennent dans différents quartiers, comme celui de la Vallée Verte et de Liberté par exemple. Alors les thématiques qui reviennent très souvent sont autour du vivre ensemble. C'est comment dans ces quartiers assez mixés, on vit tous ensemble. Et le côté nature aussi revient beaucoup. La Vallée Verte, c'est un quartier très vert, comme son nom l'indique. Et c'est comment on intègre justement les quartiers qui sont un peu plus urbains, comme la Liberté qui est à proximité. Comment on rend les choses un peu plus perméables entre ces deux quartiers. Une démarche appréciée par les habitants participants, qui attendent cependant de voir quelles actions seront retenues et réalisées dans les années à venir. On a en effet le lien avec les personnes qui nous gèrent, entre guillemets, qui gèrent notre ville. Et puis nous qui la vivons et qui avons des idées qui ne sont pas forcément les mêmes qu'eux peut-être. Le but du jeu, c'est après de voir effectivement les actions réelles qui vont être menées par rapport à nos idées diverses et variées. En général d'ailleurs des idées qui se regroupent. Même si au départ on a des idées différentes, au fil du temps on se rend compte que c'est dans un objectif commun et c'est vraiment la valorisation de nos secteurs. La deuxième phase de ces assises de quartier se déroule jusqu'en mars 2022 et une troisième phase à l'horizon 2026. Avec un défi, impliquer une population plus jeune. 60% des participants à la première phase de l'enquête publique sont âgés de 30 à 59 ans. Encore un peu de patience. A partir de l'été prochain, c'est sur un nouveau bateau que nous allons pouvoir faire la liaison entre Fromantine et l'île-Dieu. L'actuel caboteur Insula Oya 2 navigue depuis 40 ans maintenant. Il va donc prendre sa retraite bien méritée. Et c'est l'Insula Oya 3 qui va le remplacer. Dessiné par des architectes nantais, fabriqué à Concarneau. C'est un navire plus grand, plus propre aussi. Il pourra transporter 15 voitures contre 10 actuellement et près de 400 passagers. Un mot de cette décision du préfet de suspendre temporairement l'activité de Fleury-Michon la nuit à la maire Etillet. Décision qui concerne le quai de chargement et qui fait suite à l'enquête diligentée par la préfecture après que des riverains aient déposé plainte pour nuisances sonores. La campagne acoustique a confirmé que le niveau de bruit était gênant pour le voisinage. D'autres mesures vont être maintenant prises, notamment en plein jour. Au chapitre associatif, le Secours catholique vient de faire un point d'étape sur ses missions. L'idée, c'est d'essayer de voir comment aller au-delà de la distribution alimentaire telle qu'elle est réalisée aujourd'hui dans les différentes antennes. Comment harmoniser les pratiques sur le territoire pour encore mieux accompagner les bénéficiaires et soutenir les bénévoles. Un projet qui a pour but d'accompagner des équipes à diversifier leur distribution alimentaire, notamment avec des produits locaux, ou d'accompagner aussi les personnes accueillies sur des moments de convivialité, notamment sur des moments d'étend avec des ateliers jardin, des ateliers cuisine, avec cette idée notamment qui a eu lieu lors du premier confinement que le lien social avait été fortement fragilisé. Cette équipe du département sont actuellement accompagnées. Ils devraient y en avoir au moins autant, voire le double l'année prochaine. Une distinction à présent, celle des palmes académiques. Elles sont remises à tout francophone qui participe à l'expansion de la culture française dans le monde, sous réserve d'avoir plus de 35 ans, et de justifier de 15 ans de service au titre d'une activité relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, de l'université ou des sports et loisirs. Ce qui est donc le cas de ces 26 Vendéens qui viennent tout juste d'être décorés. C'est la plus ancienne distinction civile. C'est une distinction qui concerne tous ceux qui agissent pour la jeunesse et pour l'avenir de la jeunesse surtout. Nous avons une association qui accompagne cet ordre prestigieux. Cette association a vocation à le faire rayonner, cet ordre, mais a aussi vocation à faire en sorte qu'on ouvre la porte de l'avenir à la jeunesse, notamment en travaillant avec eux la langue française, la culture française. Alors nous parlons de l'école, mais il ne faut pas oublier que ce sont les vacances scolaires aussi en ce moment, des vacances d'automne qui nous permettent de profiter encore un petit peu du plein air. L'invité de la matinale, Audrey Péninou, se faisait justement ce matin le relais des animations prévues dans le sud Vendée, des animations teintées pour certaines d'une ambiance citrouillisée sorcière. Écoutez un extrait. On a notamment deux temps forts sur cette thématique, au niveau du grand séminaire à Luçon. Une veillée, ce sera dimanche, sur la fin d'après-midi, de 16h à 22h. Une mise en lumière de la cour d'honneur de cet espace, avec des personnages qui seront là dans l'ambiance Halloween pour accueillir les enfants, les plus grands. Une mise en lumière aussi à partir de 18h. Selon la météo, évidemment, puisque c'est un extérieur. Donc la météo sera décisive dans la mise en place. Et puis on a la maison du maître de digue, à Chaillet-les-Marées, qui va proposer trois pièces dans l'ensemble de ce musée, qui sont remises totalement dans une ambiance Halloween vraiment très forte, on va dire, avec un jeu d'énigmes, un jeu d'indices à rechercher pour déjouer le sortilège de la sorcière qu'elle a jeté sur la famille Collardo, la famille du maître de digue. Et ça, ça va se passer les mardis, jeudis et vendredis, ainsi que les week-ends. On a fait des rajouts de temps d'animation à partir de 8 ans. Et donc vraiment, voilà, pour être bercé dans cette ambiance du moment d'Halloween. Et cet entretien est à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr. On termine avec un mot de basket. Deux matchs à suivre de près ce soir. Les filles du RVBC sont en Italie pour le troisième match de l'Eurocup féminin. Match à 19h face aux joueuses de Bologne. Et puis les garçons des Sables Vendée Basket jouent eux à domicile. Ils reçoivent l'équipe de Dax dans le cadre de la National Une Masculine. Et ça se passe à 20h. Salle, beau séjour. On jette un oeil à la carte de votre météo pour cet après-midi. Quelques mots, vous le voyez, avec des nuages, de la pluie et 18 degrés dans le Sud Vendée. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain Point sur l'actu. A tout à l'heure.